L'Akatsuki est probablement l'organisation criminelle la plus populaire de l'histoire du manga. Elle doit notamment sa notoriété à des duos badass. Suite au sondage que j'ai lancé il y a un certain moment maintenant, j'ai l'honneur de vous présenter le top 8 des meilleurs duos de l'Akatsuki. Allez c'est parti ! Sassori Orochimaru est le duo le moins populaire que vous avez plébiscité avec seulement 1,1% des votes. Alors ça peut se comprendre car nous avons découvert ce duo uniquement lors des épisodes filler consacrés à Itachi. Sassori Orochi est un duo que l'on pourrait qualifier de plutôt atypique car nous avons un marionnettiste de Suna, grand criminel de rang S bien sûr, qui est à l'origine de la troisième guerre ninja suite à l'assassinat du troisième Kazekage. De l'autre côté nous avons Orochimaru, un junin de Konoha, disciple de Sandaime qui depuis toujours voue une obsession à la recherche de l'immortalité, d'où des laboratoires disséminés un peu partout au Pays du Feu, où il s'est livré à des expériences ignobles. De ce qu'on a vu de ce duo, Sassori et Orochimaru ne s'entendaient pas trop et lorsqu'Itachi a intégré l'Akatsuki, Orochimaru a de suite voulu faire équipe avec, au grand désarroi de Sassori. Des années plus tard après le départ d'Orochimaru de l'Akatsuki, Sassori a gardé une immense rancœur envers son ancien partenaire, ce qui aboutira à un affrontement assez drôle dans le désert où Orochimaru va utiliser comme arme le troisième Kazekage en Edo Tensei et Sassori va s'opposer à lui avec la marionnette de ce même Kazekage. Itachi Juzo. Nous sommes toujours dans l'arc dédié à Itachi où nous est retracé son parcours depuis la fin de la troisième guerre ninja qui fit de lui un pacifiste convaincu à ses débuts dans l'Akatsuki. Lors de son intégration, Ben désignera Itachi comme nouveau partenaire de Juzo Biwa, un shinobi de Kiri. Donc Juzo est le premier coéquipier d'Itachi. C'est un épais de la brume. Il arbore Kubikiri Boucho, le tranchoir. L'association entre Itachi et Juzo s'achèrera brutalement lors d'une mission au pays de l'eau, avec le décès de Juzo face à des ninjas de Kiri dans le Mizukage. Itachi a pu s'en sortir grâce à la lumière céleste. Ayant toujours gardé son bon fond, Itachi tente de recueillir les dernières paroles de Juzo, mais la réalité s'apposera à lui telle qu'elle. L'Akatsuki est une organisation criminelle et ses membres sont loin d'être des enfants de cœur. De ce fait, il n'y a personne qui attend Juzo quelque part. Et c'est ainsi qu'Itachi poursuivra sa route. Itachi Orochimaru, le duo de l'Akatsuki le plus éphémère de l'histoire. En effet, leur association aura duré quelques minutes. Pourtant, Orochimaru et Itachi sont tous deux d'anciens ninjas de Konoha. Donc, on aurait pu penser qu'ils avaient de certaines affinités et en découlerait une bonne entente. Mais que ni ni ! Ces mêmes parties immédiatement sucèdent. Suite au décès de Juzo, Orochimaru demande à faire équipe avec Itachi. Pain va exaucer son souhait et Itachi sera le partenaire d'Orochi. Premier date entre eux, Orochimaru attaque direct Itachi. Il n'attend même pas le moment propice, genre pendant une mission, en le prenant en traite ou même dans son sommeil. Non ! Orochimaru fait le fier et remercie le ciel avec ce Sharingan servi sur un plateau. Car pour lui, Itachi n'est ni plus ni moins qu'un Sharingan sur pattes. Hélas pour lui, Itachi n'est pas un membre lambda du clan Uchiha et il possède un Dojutsu extrêmement puissant. Orochimaru va en faire l'amère expérience. Il va se faire calmer avec un Genjutsu foudroyant. Tout son répartoire de technique n'est rien comparé au Dojutsu des Uchiha. Paralysé et cloué sur place, Orochimaru va se couper la main. Par la suite, il sera obligé de quitter l'Akatsuki. Bon, il n'y avait pas d'autre alternative. Donc, avant le premier épisode de Naruto, Orochimaru était déjà passé par l'Akatsuki mais ça ne s'est pas trop bien passé. Ce qui prouve sa nature associable. EITACHI ! Pain Conan avec 11,6%. Voilà le tandem fondateur de l'Akatsuki. L'Akatsuki fut fondé par 3 jeunes du pays de la pluie, Yaiko, Nagato et Conan. Par la suite, Yaiko va mourir et Obito va faire main basse sur l'organisation. Désespéré, Nagato va changer de philosophie. Il fera du corps de Yaiko, le chef de l'Akatsuki, sous le nom de Pain. Avec les Pain Rikudo. Aux côtés de Pain, Conan qui a suivi Nagato dans le délire d'Obito. Devenu méchant, Pain et Conan seront responsables du décès de leur ancien sensei, Jiraiya. Possédant les yeux de l'ermite Rikudo lui-même, Pain est l'un des Shinobi les plus puissants de tous les temps. Pour preuve, il va attaquer Konoha seul. Ce qui n'est pas donné à tout le monde. Tobi et Kisame se sont moqués de Sasuke lorsqu'il a dit vouloir attaquer Konoha. Doté de techniques cheatées comme Shinra, Tensei, Konoha sera réduit de la carte. Finalement, Pain sera vaincu par Naruto. Redevenu gentil, Nagato va se sacrifier pour amener à la vie les citoyens de Konoha. Conan embrassera également la cause de Naruto. Elle protégera le corps de Nagato et Yaiko jusqu'à la mort qui lui sera infligé par le vrai chef de l'Akatsuki qui tire les ficelles dans l'ombre. Deidara, Sasori est le deuxième duo qu'on a découvert dans la série. C'est un duo d'artistes. Du moins, c'est ce que pense Deidara. Lui qui est originaire de Iwa possède un super kekei genkai, le Bakuton. Combinant la terre et la foudre, le Bakuton est selon Deidara l'art de l'explosion. Alors Sasori fut l'un des premiers membres de l'Akatsuki. Et comme nous venons de le voir, son ancien coéquipier fut Orochimaru. Il fallut donc trouver un nouveau partenaire pour Sasori. L'Akatsuki jetera son dévolu sur Deidara. Et c'est Itachi qui va le convaincre avec un genjutsu éblouissant que Deidara considérera comme de l'art. Comparé à certains tandems, il y avait plutôt une bonne entente entre Deidara et Sasori. Lors de la capture d'Ichibi, les ninjas de Konoha seront appelés en renfort et le duo va éclater. Kakashi va détruire le bras de Deidara avec Kamui et Sasori va y laisser la vie face à sa grand-mère Shioba épaulée par Sakura. Marquant ainsi la fin d'un duo que j'ai trouvé plutôt attachant. Idan Kakuzo, le duo de zombies. Bien sûr, l'un des meilleurs duos de l'Akatsuki. Idan est le trésorier de l'Akatsuki et c'est un membre des plus turbulents de l'organisation. D'ailleurs, reste pas à peine pour avoir pu gérer autant d'énergie humaine. A l'aube de l'Akatsuki, Kakuzo avait un partenaire, lui. Mais Kakuzo va le tuer sans raison. A présent, il va falloir lui trouver un nouveau binôme. Mais qui lui a attribué sans que ça s'entretue ? Pain a sa petite idée. Il s'agit d'un certain Idan, un shinobi originaire d'un petit pays, Yu. Tout comme Kakuzo qui est aussi originaire d'une petite nation que l'on ne connaît pas trop, Taki. Pour recruter Idan, Itachi et Conan seront débauchés pour épauler Kakuzo. Et seri sur le gâteau, Idan se révélera parfaitement complémentaire avec Kakuzo. Car tout comme lui, Idan est fou. Il voit un culte à une divinité nommée Jashin. Et son quotidien était d'aborder des passants pour les convaincre de rejoindre son culte, puis de les offrir en sacrifice. Ainsi, Conan va faire l'appât, puis Itachi et Kakuzo vont débouler. Et on va comprendre pourquoi Idan est le partenaire qu'il faut pour Kakuzo. Pour la simple et bonne raison qu'il est immortel. Ainsi, les pulsions meurtrières de Kakuzo ne pourront s'exprimer sur Idan, ce qu'il canalisera. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'ils s'entendaient bien. Pour autant, non, ils faisaient que s'embrouiller. Mais ils ont quand même pu faire les 400 coups ensemble et kidnapper nombre de bijoux. Deuxième duo le plus populaire, Daidera et Tobi. Suite au décès de sa souris, Tobi le remplace. Donc là, on a un duo de comiques avec Obito qui a bien joué la comédie et derrière son masque. Faut savoir que seul Pain et Itachi connaissaient la vraie identité de Tobi. Et encore, ils le prenaient pour Madara. Sinon, pour tous les autres, Tobi est un shinobi lambda qui ne possède aucune technique extraordinaire. Ensemble, Tobi et Daidera ont kidnappé Sanbi. Et ils ont bien déliré. Bon, on a eu plein de scènes drôles. D'où la popularité de ce duo. Tobi faisait que l'idiot. Il n'était jamais sérieux. Le duo prendra fin lors du combat face à Sasuke. Traqué par Daidera, Sasuke va trancher Tobi qui va se relever l'air de rien. Et comme on s'en doutait, Tobi cache non seulement son identité, mais aussi un pouvoir mystérieux. Finalement, Daidera aura la mort qu'il a toujours souhaitée en tant qu'artiste, tel qu'il s'estimait avec l'art ultime. Où il s'est auto-détruit pour rien car son adversaire en réchappera. La mort de Daidera mettra un terme au duo le plus drôle de l'Akatsuki. Tobi, quant à lui, continuera son bonhomme de chemin et aura le destin qu'on lui connaît. Le duo le plus populaire de l'Akatsuki est sans surprise Itachi Kisame. Un ninja de Konoha, un ninja de Kiri. Les deux se recherchent pour avoir massacré les leurs. Alors, Itachi a massacré les siens pour les raisons que l'on connaît et Kisame a massacré les siens parce qu'on lui a ordonné. Bon, Itachi aussi, on lui a ordonné mais c'est un peu plus complexe que ça. Il est plus ancien que Kisame car il a eu pour partenaire Juzo puis Orochimaru. Kisame s'est fait pistonner par Madara qui manipulait le Mizukage. A son arrivée, il a demandé à faire équipe avec Itachi car ayant tous deux massacré les leurs, il pense pouvoir le comprendre. Après un premier échange tendu où ça a failli partir en bagarre, la tension est retombée. Puis on a eu droit à un débat philosophique sur le sens de la vie et pendant des années, le duo Itachi-Kisame se révélera ultra complémentaire. C'est bien sûr le premier duo qu'on a découvert dans la série. Suite au décès de Sandaime, Itachi est de retour au village où il ne passera pas inaperçu. Déjà rien qu'à l'heure d'Egen, ça se voit que les gars sont suspects. Puis ça va partir en cacahuète avec des Junins de Konoha. Le duo prendra fin à la mort d'Itachi telle qu'il avait planifié depuis des années. Il mourra des mains de son petit frère. Kisame quant à lui décèdera face au ninja de Konoha où il n'a rien lâché. Ses dernières pensées iront à Itachi. Finalement, il n'était peut-être pas la vermine que l'on pensait. Bien qu'ayant œuvré pour le mal toute sa vie, Kisame s'est sacré pour défendre ce à quoi il croyait. Bien qu'étant un criminel de rang S qui a massacré les siens, Naruto fera le constat que même à l'Akatsuki, on connaît l'amitié et la fidélité. Gai se souviendra de l'adversaire honorable qu'il fut. Et ainsi se conclut le duo le plus mythique de Naruto. Le meilleur duo de l'Akatsuki car il figure Itachi, le grand frère de Sasuke et le personnage le plus courageux de la série. Que peut-on retenir des différents duos qui ont marqué l'Akatsuki ? Eh bien, il faut garder à l'esprit que étant tous des criminels recherchés, les faire travailler ensemble n'est pas une chose aisée. Déjà, on peut tirer notre chapeau à Nagato qui a su diriger toute cette équipe d'une main de fer mais de toute façon aussi puissants qu'ils peuvent être, il y a juste à regarder les yeux de Pain pour comprendre que c'est lui le boss et qu'il y a certaines limites à ne pas franchir. C'est comme Aizen qui a dirigé l'Espada avec autorité et si son autorité est remise en question, ceux qui l'ont défié auront à en subir les conséquences comme Grimjo qui s'est retrouvé à quatre pattes en sueur. Pour faire une synthèse des duos de l'Akatsuki, je suis plutôt d'accord avec le classement même si Deidara et Tobi je ne les aurais pas mis aussi haut car ils n'ont pas fait équipe longtemps contrairement à Pain Conan par exemple. Même si l'Akatsuki sont les méchants, je pense qu'on a tous de l'affection pour leurs membres qui pour certains sont attachants. Je pense à Deidara et Itachi bien sûr. Et tout cela fait que l'Akatsuki est sans conteste le groupe d'antagonistes le plus populaire de l'histoire du manga. Écoutez, cette vidéo arrive maintenant à son terme. N'hésitez pas à vous exprimer dans l'espace commentaire sur le débat du jour. Quel est votre duo préféré d'Akatsuki ? Pouce bleu si vous avez aimé et je vous dis à bientôt.